Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils à appliquer dans le cadre du développement de tes applications pour créer des applications de qualité. 5 conseils que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui dans le cadre du développement de tes applications en cours, mais aussi que tu vas pouvoir mettre en place dans le cadre des futures applications que tu pourrais avoir à créer prochainement. Donc le premier conseil, et pour entrer dans le vif du sujet, le premier conseil pour coder des applications de qualité, c'est tout simplement de passer par une étape de réflexion qui est une étape de conception, c'est de concevoir ton application en amont. C'est d'imaginer comment est-ce que tu vas construire ton application. Alors ce n'est pas quelque chose qui est facile, et notamment il faut peut-être avoir 2-3 applications pour roder ce concept-là, mais néanmoins ça va te permettre de choisir par exemple les langages de programmation, de pouvoir choisir l'architecture au niveau des dossiers que tu vas avoir dans le cadre de ton application, mais aussi de pouvoir choisir d'autres technologies, des packages qui vont répondre à des besoins que tu as dans le cadre de cette construction d'applications, etc. Et cette phase de conception va te faire gagner beaucoup de temps par la suite, pour plusieurs points, et notamment c'est ce qu'on va évoquer ensemble pendant la suite de cette vidéo. Donc c'est pour ça qu'il est peut-être important pour toi de suivre les conseils les uns après les autres, voire peut-être même prendre des notes, parce que ces conseils je les ai structurés, de telle sorte à ce que tu puisses prendre des notes de ton côté. Donc concevoir une application, c'est une phase qui est extrêmement importante, et qui va te permettre de gagner du temps par la suite, mais aussi de pouvoir améliorer la qualité de ton application, parce que tu auras déjà pensé peut-être aux différents cas d'utilisation des fonctionnalités que tu as développées, et peut-être commencer à imaginer comment est-ce que tu vas tester ton application. Mais t'en fais pas, on va reparler un peu plus loin. Le deuxième conseil pour coder des applications de qualité, c'est tout simplement d'organiser ton temps de travail. Alors pas organiser ton temps de travail au sens où tu vas faire du code de 8h à midi, et puis de 14h à 17h, non ? Dans le sens où tu vas organiser ton travail autour des fonctionnalités que tu as à développer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un sens logique au développement d'une application. Notamment si tu as besoin de mettre en place un espace sécurisé, un espace réservé ou un espace membre, il est logique que tu aies besoin de développer en amont, d'abord tout le système d'authentification, d'enregistrement compte utilisateur, et probablement aussi, pour être conforme à la RGPD, à la possibilité que l'utilisateur puisse modifier ses données, voire les supprimer. Donc ça, ça va venir en amont, et ça va venir en premier dans le cadre du développement de ton application. Mais tu peux peut-être aussi imaginer des étapes qui vont être rajoutées juste avant justement ce développement de première fonctionnalité, qui sont l'architecture globale de ton application. Donc tu vas avoir toute une suite de petites étapes que tu auras déjà conçues en amont, et qu'il va falloir ordonner, qu'il va falloir mettre dans l'ordre, pour pouvoir justement gagner du temps par la suite sur le développement de tes fonctionnalités. Mais ça s'arrête par là. Ça veut dire que concrètement, tu vas pouvoir aussi, en même temps, imaginer les fonctionnalités les plus importantes de ton application. Je vais te donner un exemple. Je suis en train de travailler sur une application qui fait du tracking de liens. C'est-à-dire que je vais déposer un lien sur un réseau social, un utilisateur va cliquer dessus, et je vais traquer l'utilisateur de telle sorte à savoir un petit peu ce qu'il fait sur mon site ou sur d'autres applications qui pourraient être utilisables par d'autres personnes. Eh bien, j'ai plusieurs possibilités, j'ai plusieurs fonctionnalités, notamment la partie authentification, la partie génération de liens courts, un petit peu comme Bitly, et puis une troisième partie qui serait la partie de statistique. Il serait complètement illogique de commencer à travailler sur la partie statistique alors que je n'ai pas encore la capacité de pouvoir générer les liens. Donc ça veut dire que ma fonctionnalité principale, la fonctionnalité majeure, celle qui doit fonctionner, on va dire, de façon optimale, c'est justement cette génération de liens automatiques. Et tout le système qu'il y a en bac associé à tout ça doit être fonctionnel de façon optimale aussi. Et par la suite, de rajouter d'autres fonctionnalités en fonction des demandes des utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, probablement que mes besoins en termes de statistiques vont être différents des personnes qui vont utiliser ce même service. Et donc, c'est en discutant avec les prochains ou les personnes qui vont s'ajouter à l'application que je vais avoir un feedback et que je vais pouvoir développer uniquement que les fonctionnalités qui vont être intéressantes. Et c'est ce qui va faire que mon application va intéresser les gens et va correspondre à un réel besoin sur le marché. Et tout ça, concrètement, ça vient justement en amont sur qu'est-ce que tu dois développer comme fonctionnalité principale et qu'est-ce que tu vas développer par la suite autour pour pouvoir améliorer justement cette base de fonctionnalités. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Un troisième conseil pour pouvoir coder des applications de qualité, c'est tout simplement de tester ton application. Ça paraît bête, mais en tant que développeur, généralement, on teste une fonctionnalité, on code une fonctionnalité et puis on la teste avec le clic de notre souris. Ou tout simplement, si tu développes des applications mobiles, par exemple, avec le fait de taper sur l'écran pour pouvoir tester un bouton ou tester une fonctionnalité. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire au fur et à mesure, mais il y a d'autres méthodes qui sont beaucoup plus puissantes, comme par exemple ce qu'on appelle le TDD, c'est le Test Driven Development. C'est-à-dire que concrètement, tu vas d'abord et dans un premier temps imaginer tous les tests que tu vas devoir rédiger et par la suite, tu vas coder ton application. Et c'est le test qui va orienter, en fin de compte, la structure que ton application va avoir par la suite. Ça va avoir plusieurs gros avantages. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les tests, mais ça va avoir plusieurs gros avantages. C'est-à-dire que le premier gros avantage, c'est que ton application va être mieux structurée, va être mieux architecturée d'ordre global. Peut-être que tes fonctions, justement, vont être un peu plus petites et notamment vont être beaucoup plus spécifiques. Donc, ça veut dire que tu vas améliorer la qualité indirectement de la structure de ton application par les tests. Et le deuxième point, justement, au niveau des tests, c'est qu'en prenant le temps d'imaginer les différents cas d'utilisation d'une fonction ou d'une fonctionnalité de ton application, eh bien concrètement, tu auras beaucoup plus de cas possibles ou de cas imaginés que si tu rajoutais ta batterie de test après avoir développé la fonctionnalité. Et vraiment, fais le test sur un cas typique comme par exemple un formulaire d'enregistrement ou de connexion. Eh bien, si tu fais les tests en amont, tu vas imaginer beaucoup plus de use cases possibles sur les cas d'erreur qu'il peut y avoir sur un formulaire de connexion que si tu avais rajouté les tests par la suite. Et ça, c'est tout à fait normal. On est des humains et on peut produire des erreurs et notamment oublier un certain nombre de choses. Donc, la qualité de ton application va passer par le test mais aussi par d'autres outils de qualité logicielle comme par exemple un truc très très simple que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, c'est la revue de code. C'est-à-dire que tu vas développer ton application, tu vas peut-être la pousser sur une branche de développement et au moment ou avant justement de merger ton travail sur master ou de faire une pull request, peut-être que tu peux passer un petit peu de temps à relire le code que tu as réalisé et peut-être l'améliorer soit en supprimant des commentaires ou en rajoutant ou encore tout simplement en optimisant des petites fonctions que tu as pu voir au fur et à mesure de ta lecture de code et que tu peux améliorer dès aujourd'hui. Donc, la qualité logicielle, tu as plein de petits outils supplémentaires que tu peux rajouter autour comme par exemple des sniffer de code qui vont venir un petit peu analyser de façon automatisée les différentes lignes de code que tu as pu ajouter dans ton application. Le quatrième conseil déjà, le quatrième conseil que tu peux mettre en place pour coder des applications de qualité, c'est tout simplement l'automatisation. Utiliser l'automatisation dans le cadre du développement de tes applications. La raison, elle est simple et notamment va te permettre justement d'éviter un certain nombre d'erreurs. Je vais te donner un autre exemple. Si tu déploies une application en production, peut-être que tu as besoin de faire une mise à jour de la base de données, de changer peut-être un petit peu l'architecture de cette base de données-là. Et ça va passer par un certain nombre de lignes de commande comme par exemple commencer par éteindre l'application en production ou mettre une page de maintenance, attendre que les dernières requêtes soient effectuées si tu as des requêtes qui sont un petit peu plus longues. Ensuite, probablement, commencer à mettre à jour la base de données ou les différents packages que tu as besoin et puis faire cette fameuse migration pour redémarrer l'application par la suite et enfin, arrêter de mettre cette page de maintenance au niveau de ton application. Donc tout ça, c'est des petites étapes en fin de compte que tu peux très bien imaginer en amont mais peut-être qu'il peut être intéressant pour toi de les automatiser avec un certain nombre d'outils notamment tu as par exemple GitHub Action qui le fait. Moi, j'utilise aujourd'hui quasiment plus que GitHub Action mais tu as aussi des outils un peu plus lourds dans le sens où c'est des outils qui vont être un peu plus multi-usages et notamment je pense à Jenkins qui est un outil que tu peux utiliser pour automatiser tes applications. Tu peux l'utiliser aussi par exemple pour builder des applications que tu aurais pu coder avec Flutter par exemple. Donc ça, ça va t'éviter un certain nombre d'erreurs ou un certain nombre d'oublis quand tu vas faire une mise en production. Alors ça ne carte pas toutes les erreurs encore une fois on est humain le script c'est un humain qui le rédige donc potentiellement il peut y avoir des erreurs derrière mais ce qui va te permettre au final par la suite de pouvoir rester focus sur la qualité de ton code plus que sur les processus qui vont permettre de mettre justement ce code en production. Donc tu vas pouvoir rester focus et imaginer en fin de compte ou tout du moins être concentré à 100% sur le fait de développer de nouvelles fonctionnalités dans ton application plutôt que de stresser à essayer de développer ou de déployer ton application en production. Donc ce conseil-là il est important moi c'est d'ailleurs une étape que je mets quasiment au début de mes différents projets de façon à ne plus à remettre les pieds dedans quand je commence à développer mes différentes fonctionnalités sur les applications. Le dernier conseil est aussi important que le premier bon je l'ai gardé pour la fin aussi mais il est aussi important que le premier le dernier conseil pour coder les applications de qualité c'est de prendre du temps pour analyser ce que tu as réalisé et surtout analyser les différentes erreurs que tu as pu faire dans ton parcours de création d'applications et notamment sur les différentes étapes les étapes de conception les étapes d'organisation de ton travail les étapes de test les étapes d'automatisation si tu as eu des petits couacs des petites erreurs à ces différentes étapes c'est important c'est bien de les noter quelque part et de se poser la question à un moment donné dans le projet ça peut être par exemple juste après avoir déployé une nouvelle fonctionnalité de ton application ou juste après avoir terminé une mission sur laquelle tu as développé une application de A à Z c'est d'analyser en fin de compte les endroits que tu peux améliorer et éviter de reproduire un certain nombre d'erreurs dans le cadre de ton parcours de création d'applications et vraiment en mettant en place ces différents conseils que tu peux tout simplement dès à présent aujourd'hui mettre en place dans le développement des applications et bien tu vas forcément y gagner en qualité aussi bien au niveau de ton travail que au niveau de la qualité de ton application de la qualité de code de ton application donc voilà pour les 5 conseils si tu en as d'autres n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires et puis on pourra en discuter autrement dans la description est toujours disponible l'Ultimate Club qui te permet de développer tes applications web et mobile avec Flutter et Firebase et tu as beaucoup d'autres outils qui sont rajoutés justement dans cet espace privé qui va te permettre d'accéder à des podcasts des analyses de code à des revues de code aussi donc tous les éléments que je peux te donner sur YouTube mais de façon un peu plus approfondie bien évidemment donc tout ça est disponible dans la description n'hésite pas à aller faire un tour et sur ce je te dis à plus tard tchao dai